Bonjour Bernard Minier, je suis vraiment ravie de vous recevoir dans le cadre du Focus Polar, organisé à l'occasion du Salon international du Livre de Séole. Vous êtes l'un des maîtres du thriller français. Depuis 2011, vous avez vendu plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'en France. Et parmi vos 9 livres, « Glacé » et « Les siècles » ont été publiés en coréen respectivement en 2017 puis en 2020. Tout d'abord, pouvez-vous saluer vos lecteurs qui vous regardent depuis la Corée du Sud ? Oui, évidemment, je suis absolument ravi de m'adresser à eux et à travers vous. Et je ne regrette qu'une chose, évidemment, c'est de ne pas être descendu de l'avion ce matin à Séoul pour leur parler directement, parce que ça aurait été une belle occasion de voyager. Ça n'a pas tardé de revenir, mais il faut le dire, mon éditeur coréen, s'il m'a invité, il n'y a aucun souci, je suis prêt. Et vous avez fait d'abord carrière dans l'administration des douanes comme contrôleur principal pendant 25 ans, avant de publier votre premier roman « Glacé » en 2011 à l'âge de 50 ans. « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour être publié ? » C'est une sacrée question. Je me la pose moi-même presque tous les jours, parce que finalement, j'aurais peut-être dû commencer avant. En fait, j'écris depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai une dizaine d'années, depuis que j'ai enfant. Dès que j'ai commencé à lire, je me suis mis à écrire. Et toutes sortes de choses. Quand j'avais 15 ans, je disais de la science-fiction, donc j'écrivais de la science-fiction. Après, j'ai lu du fantastique, Lovecraft, etc., Edgar Poe. Et donc, j'écrivais du fantastique. En fonction de ce que je lisais, je me mettais à écrire dans le genre lu. Mais je n'étais pas du tout un spécialiste du roman policier. Ce n'était pas vraiment ce que je lisais. Je fais aussi beaucoup de concours de nouvelles, short stories. Et c'était une très bonne école pour se former, pour s'améliorer aussi, pour se mesurer à d'autres et voir un peu ce qu'on valait. Et en fait, c'était toujours les mêmes noms qui revenaient dans les auteurs primés dans ces concours de nouvelles. Il n'y en a partout en France. Il y en a des dizaines et des dizaines, avec des jurys totalement différents entre eux. Et malgré tout, c'était toujours les mêmes noms qui gagnaient les concours. Ça provient qu'il y avait une qualité qui était là. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire un roman policier. C'était glacé. J'ai commencé à écrire 60 pages. Je n'étais pas du tout comme Récupe, c'était bon. Donc, j'ai laissé tomber. Et je l'ai laissé dans un tiroir. J'ai continué à faire des concours de nouvelles. Et puis, un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chambert, qui était lui aussi auteur de nouvelles, qui faisait des concours comme moi, qui était un spécialiste du roman policier. Il avait fait une tièze sur un grand auteur français qui est Thierry Jonquet. Et je l'ai fait lire ses 60 pages. Il m'a dit, c'est formidable, il faut continuer, il faut les écrire, il faut les envoyer aux éditeurs. C'est ce que j'ai fait. Et j'avais déjà, à l'époque, 48 ans. Donc, le temps que les éditeurs le lisent, me répondent, me disent, c'est formidable, on va le publier, que je retravaille le texte. Parce qu'évidemment, c'était un premier roman. Donc, il y a quand même des petites choses à voir, surtout, je n'étais pas un spécialiste du genre, comme je vous l'ai dit. J'avais 50 ans quand ça a été publié. Mais ça faisait 40 ans déjà que j'écrivais les textes. Donc, j'aurais peut-être dû essayer d'être publié avant. Je ne sais pas. Donc, bon, c'est comme ça. Votre premier thriller glacé a été salué par la presse et a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur roman francophone au Festival Polar de Cognac. Il a très vite connu un énorme succès et a été traduit dans une vingtaine de langues, y compris en coréen. Vous attendiez-vous un tel accueil enthousiaste, tant de la part des critiques du grand public ? Non, pas du tout. Je veux dire, je n'étais pas du tout certain que mes romans tenaient le succès qu'ils avaient. D'ailleurs, moi, quand j'ai envoyé mes romans par la poste, avec 6 euros de timbre, à l'époque, je m'attendais à recevoir plein de lettres de refus comme on en reçoit la plupart des auteurs, même les plus célèbres. On prenait évidemment l'exemple de Francis Cottengirald ou de John Grisham, qui a reçu plein de lettres de refus pour la firme, la firme au début, ou Patricia Cornwell, enfin, plein d'auteurs comme ça. Et donc, je m'attendais à ce que ça soit la même chose. Et puis non, en fait, pas du tout. J'avais envoyé ça aux 5 plus grosses maisons d'édition française. Et 4 sur 5 m'ont répondu très, très vite. Et après, j'ai pris un congé sabbatique puisque j'ai travaillé dans les douanes pour un peu fignoler le texte encore et puis pour le préparer et puis pour attendre pour voir ce qui se passait après la publication. Mais c'était 9 mois à peu près. C'était le temps d'une grossesse. Donc, c'était 6 mois avant la publication, 3 mois après. Après, pendant 3 mois, j'ai observé ce qui se passait et en fait, le succès a démarré tout de suite. Donc, j'ai été voir mon éditeur qui m'a fait une autre avance pour le livre suivant. Donc, j'ai repris un congé sabbatique et en fait, j'ai été en congé sabbatique pendant 10 ans comme ça, livre après livre. Parce qu'en fait, c'est très étrange mais dans l'administration française, on a le droit de prendre 10 années de congé sabbatique. Je ne sais pas si ça existe ailleurs dans le monde mais chez nous, ça se passe comme ça. Donc, voilà, pendant 10 ans, j'étais en congé sabbatique et j'ai démissionné en fait l'année dernière. Dédouane, parce que, bon, 10 ans, ils m'ont dit maintenant, il faut choisir. Mais en fait, mais oui, ça a été formidable dès le départ et non, bien sûr que je n'entendais pas ça. Bien sûr que non. Et 5 ans après sa apparition, Glacier a été adapté en série télévisée composée de 6 épisodes de 52 minutes et diffusée en prime time sur la chaîne française M6. Vous n'avez pourtant pas participé à son adaptation en série. Quelle en était la raison ? J'étais en train d'acquérir mon deuxième roman, Le Cercle. Et j'étais encore un jeune auteur, entre guillemets, évidemment. Et c'était un gros boulot parce que quand on a eu du succès avec le premier, tous les auteurs que j'ai croisés me disaient, oh là là, quand tu as eu du succès avec le premier, il faut vraiment insurer sur le second. Parce qu'on a connu des auteurs qui avaient un énorme succès avec leur premier roman et puis qui ont disparu derrière. On ne les a jamais revus. Donc, il fallait vraiment que je voulais que le deuxième soit à la hauteur du premier, sinon meilleur. Il fallait vraiment... C'était un gros défi. Et je n'étais pas du tout scénariste. C'est un autre métier scénariste que celui d'auteur. Donc, je ne voulais pas me lancer dans cette aventure-là. Ça m'aurait pris trop de train. Ça aurait été trop dommageable pour l'écriture du deuxième roman. Donc, on a vendu les droits assez vite, dès 2012. C'est-à-dire, on a vendu les droits à Gaumont, qui a fait l'adaptation. Et puis, voilà, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Moi, je ne voulais pas m'en mêler. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres adaptations qui sont prévues. Gaumont également est en train de signer les droits d'adaptation de La Vallée, mon avant-dernier roman en série. J'ai aussi des producteurs qui voudraient adapter une putain d'histoire à celui qui se passe aux États-Unis. Donc, voilà, mais tous ces projets, il y en a où je participerais peut-être pour surveiller un peu ce qui se passe ou en tant que showrunner, je ne sais pas, on verra. Mais à l'époque, je n'avais pas le temps. Je ne me sentais pas du tout compétent pour le faire. Et la fin de l'intrigue de la série Glacée, actuellement disponible sur Netflix, est différente de celle du roman. Comment avez-vous perçu ce changement majeur et la série en général ? Ben, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas du tout aimé ce changement majeur. J'ai même détesté. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. La série, je trouve que les acteurs sont formidables. Richard Berling est un très grand acteur. Pascal Grégory est un magnifique acteur de théâtre et du cinéma français. Je trouve que dans le rôle de Julian Irman, il était épatant. Ils ont tourné dans des décors naturels à 2000 mètres d'altitude. Bon, ils n'ont pas eu trop de chance parce qu'en général, au mois de février, un hiver dans les Pyrénées à 2000 mètres d'altitude, il y a de la neige. Et cette année-là, il n'y en avait pas. Donc, ce n'était vraiment pas de chance. Mais sinon, c'est le scénario. Je trouve que le scénario pêche un peu. En fait, il y a eu plusieurs équipes de scénaristes qui se sont succédés pour des raisons diverses. chacun a voulu mettre sa patte et à la fin, ça manque de cohérence. Et surtout, il y a cette fin absurde où, enfin, on ne va pas raconter, mais spoiler, parce que même si ça n'a aucun rapport avec le roman, ça en est un petit peu quand même. Mais non, non, j'ai détesté cette fin-là. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Placé pour héros, le commandant Martin Servaz, un policier de Toulouse. Vous avez renoué avec le même personnage dans six autres romans, dont le siècle Paris en 2012 en France et traduit en coréen il y a tout juste un an. Quel regard portez-vous sur votre personnage fétiche qui évolue au gré de vos romans? Et avez-vous des points communs avec lui? Ah, c'est la grande question, ça. C'est comme Mme Flaubert disait, Mme Bovary, c'est moi. Moi, je ne suis pas Martin Servaz. J'ai quelques traits communs avec lui et puis après, il y a des choses pour lesquelles on est très différents. Ce que j'ai de commun avec lui, un journaliste français l'a défini comme un anti-héros technophobe. Et moi, je suis un peu comme ça. Je ne suis pas un anti-héros, mais je suis technophobe. Donc, j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles technologies. La preuve, c'est que maintenant, ça a été un peu compliqué. J'ai beaucoup de mal avec les téléphones portables. Il faut dire que moi, je suis né dans une France où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas de téléphones portables, où il y avait deux chaînes de télévision. Donc, j'ai connu le monde d'avant et tout ce qui se passe au XXIe siècle, que j'ai un peu de mal avec. Et je pense que Servaz est comme ça aussi. Servaz, il a beaucoup de difficultés avec le monde moderne, avec le XXIe siècle. Comme moi, il est né dans le siècle d'avant et en même temps, il est obligé d'affronter ce XXIe siècle à cause de son métier. Et après, il y a plein de choses qu'il y a et que je ne suis pas. Il n'y a rien de pire que de s'inspirer de soi-même pour créer un personnage. C'est un personnage qui est fait de plein de choses différentes. Son goût pour la musique de Gustave Mahler, par exemple, c'était pour montrer ce côté un peu intellectuel, un peu décalé par rapport ou tout venant des policiers. Ça, c'est pareil quand il fait des citations. latines. Voilà, c'est un policier assez érudit. Je connais beaucoup de policiers français parce que pour écrire mes romans, je les rencontre, je leur pose des questions. Ils me disent tous que Martin Servaz, j'ai vu, il n'existait pas. C'est un personnage de fiction. L'an dernier, vous avez occupé la septième position dans le top 10 des auteurs français, le plus lié en France, en intégrant pour la première fois de votre carrière ce fameux Club des Dix. Comment vous sentez-vous face à cette popularité grandissante? Je ne me pose pas trop ce genre de questions. J'ai été déjà depuis un certain temps pas loin de 10, je devais être 11 ou 12, voilà, je suis à peu près au même niveau. l'an dernier, ça a été encore, avec La Vallée, mon dernier roman, ça a encore augmenté. Et donc, du coup, c'est, et d'ailleurs, La Vallée a été le thriller le plus grand du Nord de France en 2020. Non seulement, je suis rentré dans ce club-là, mais c'était devant mes compères, Franck Thierry, Michel Bussy, que je connais bien. Et je ne me pose pas ce genre de questions. Moi, j'écris, déjà, le fait de pouvoir vivre de mon art ou de mon artisanat, vivre de ma plume, le fait de pouvoir écrire et faire ce que j'aime, vivre de ma passion, ça me suffit. Après, tout le reste, c'est un bonus, évidemment, c'est un plus, mais je sais, et je connais tellement, tellement, tellement d'auteurs, je ne sais pas comment c'est en Corée, mais en France, tellement d'auteurs qui écrivent des choses magnifiques et qui ne peuvent pas vivre de leurs plumes, qui sont obligés d'avoir un métier à côté, soit ils sont journalistes, soit ils ont des métiers qui n'ont rien à voir, avec l'écriture, que je me dis, j'ai une chance inouïe, une chance extraordinaire de non seulement de pouvoir vivre de ma plume, mais d'être lui par tant de gens en France et aussi d'avoir, d'être traduit aujourd'hui en 25 langues, c'est-à-dire d'être à présent sur tous les continents. Moi, j'ai voyagé à l'Afrique du Sud, j'ai été en Argentine, au Mexique, en Colombie, à Dubaï, dans toute l'Europe, évidemment, et sans doute un jour, je voyais en Corée aussi, j'insiste à avoir marqué, j'espère que mon éditeur coréen regarde. et donc, voilà, c'est un tel plaisir. Après, je ne me pose pas la question de savoir, est-ce que je suis 7, est-ce que je suis 5, est-ce que je suis 9, ou 10, ou au monde, peu importe. Déjà, un être là, c'est tellement extraordinaire. Comme vous venez de dire, vos lecteurs sont présents sur les 5 continents. Malgré ce succès international arrivé sur le tard, vous n'avez pas changé votre train de vie, apparemment, et vous continuez d'habiter la maison où vous viviez quand vous travaillez au point, comment pouvez-vous garder la tête froide de toujours ? Alors, ça, ce n'est pas vrai. Je n'habite plus dans la même maison que quand j'étais au doigt. J'ai changé, j'ai déménagé. la maison que vous voyez derrière moi, ce n'est pas celle où je vivais au début de ma carrière d'écrivain. J'ai déménagé entre temps, j'en ai profité pour prendre une maison un peu plus grande. J'ai de plus en plus de livres, alors il faut leur trouver de plus en plus de place. Parce que je continue à acheter énormément de livres comme je l'ai toujours fait toute ma vie. Et effectivement, j'ai tellement de bouquins partout que ça devient... La maison est presque une bibliothèque, elle toute seule. Et la tête froide vient justement du fait que j'ai commencé à écrire très tard. Enfin, pas écrire, mais être publié très tard. Elle vient du fait que je suis devenu auteur publié à 50 ans. Donc, j'ai eu un demi-siècle auparavant d'une vie totalement normale avec toutes les difficultés que ça suppose. Se lever tous les matins pour aller prendre son métro parce que je n'habitais pas en centre-ville dans le centre de Paris. J'habitais en banlieue. Donc, deux heures et demie de transport tous les jours, un petit bureau, des chefs. des horaires, une discipline. Tout ça, je l'ai vécu pendant très longtemps. J'ai travaillé 26 ans. Pendant 26 ans, j'ai fait un autre métier que celui d'écrire. Je pense que la tête froide est le même là. Je sais très bien d'où je viens. Selon vous, quels sont les éléments indispensables à l'écriture d'un bon roman policier ? C'est une question digne d'une masterclass. D'ailleurs, je vais en faire une tout à l'heure. Dans une heure, je ne vais pas à Paris faire une masterclass justement pour les ceux qui voudraient qu'il y ait un roman policier. Donc, il y a plein de choses à leur dire, évidemment. Il y a tellement de conseils à donner. Le premier conseil que je donne toujours, c'est le travail. Travaillez, travaillez, travaillez. Écrivez tous les jours. Ne cessez jamais l'écrire. Et comme le disait Stephen King, c'est un métier qui consiste à écrire et à lire. À lire et à écrire. Il faut faire les deux, tout le temps. Ensuite, ne vous contentez pas des premières idées qui vous viennent à l'esprit. Ça, c'est aussi le piège. C'est que quand on est un auteur débutant, on a l'impression que toutes ces idées sont géniales. Ah non, elles ne le sont pas. Et souvent, elles ont été trouvées par d'autres auparavant. Donc, la première idée qui vous vient à l'esprit, généralement, surtout vous disiez à écrire un débutant, c'est ton cliché, c'est ton stéréotype. Il y a de fortes chances que quelqu'un l'ait eue avant vous. Laissez reposer, passer la nuit dessus, revenez dessus le lendemain matin. Et très souvent, vous vous apercevrez que non, il n'était pas si bon que ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Il ne faut pas s'imaginer que si les idées, ça va vous dire tout de suite immédiatement comme ça et que vous n'allez avoir que des superbes idées. En fait, on a tous des idées mauvaises, médiocres, qu'on met à la corbeille et on regarde les meilleurs. C'est celles-là qui sont dans les romans. Et puis, chercher l'originalité. Il faut évidemment beaucoup lire et il faut voir ce que font les autres et s'inspirer d'eux. On a tous des influences. Mais après, il faut aller au-delà. Il faut trouver sa propre voie, sa propre identité, sa propre voie dans tous les sens. À la fois, le chemin et le temps et tout ça, c'est... Voilà. Après, il y a plein de conseils que je pourrais donner. Si vous écrivez des romans policiers, il ne faut pas nuire le lecteur. Donc, l'accroche, les premiers chapitres sont extrêmement importants non seulement pour les lecteurs mais pour séduire vos futurs éditeurs. Faites en sorte que vos premiers chapitres soient palpitants, soient addictifs et donnent envie de tourner les pages finalement. Faites écrire un page-turner, utilisez le suspense, faites en sorte que les gens les lecteurs aient besoin de savoir encore et encore et dévoiler progressivement la vérité. Et puis, réfléchissez aussi bien, soyez sûrs que le lecteur ne trouve pas la solution avant la fin. Parce que si le lecteur trouve la solution avant la fin du roman, ça veut dire que vous avez échoué. Et ça arrive. Moi, pour mon premier roman de Gassé, je me souviens très bien qu'au départ, la coupable, c'était Renzigler, la gendarme. et en fait, j'avais écrit 250 pages, 60 pages, 250 pages que j'ai fait lire à cet ami dont j'ai parlé et au bout de 250 pages, alors qu'il y en a quand même 600, un roman, 500, il m'a dit je sais qui c'est la coupable et il m'a dit effectivement et là, j'ai compris quoi, il faut que je range tout parce que s'il a trouvé au bout de 200 pages, c'est pas bon. Et voilà, donc, enfin, il y a tellement de conseils à donner, ça serait une masterclass entière, mais surtout, accrochez-vous, ne désespérez pas, ne croyez pas que ça va être plus facile, ça va être très difficile, mais c'est normal. Et dans une autre interview, vous avez comparé le polar au patinage artistique, pourquoi cette comparaison ? Oui, c'est vrai, j'ai fait cette comparaison plusieurs fois, parce qu'en fait, au patinage artistique, vous avez les figures imposées et vous avez les figures libres. Les figures imposées, c'est le triple axel, le double loot, c'est en arrière, donc voilà, c'est ces figures que vous devez faire de toute façon dans le programme et à côté de ça, il y a le programme libre où vous faites, qui est votre expression artistique, où vous montrez votre sensibilité, votre créativité, votre imagination. Le polar, c'est pareil, il y a des règles à respecter, le suspense, les cliffhangers, enfin, il y a plein de choses comme ça, vous comprenez bien quand on lit des polars et puis après, il y a ce qui va faire votre personnalité, votre originalité, votre créativité, ce qui vous appartient et qui sera différent des autres. Et il faut soigner les deux, c'est très important. Est-ce que vous connaissez toujours la fin de vos romans lorsque vous commencez à écrire ? Il vous arrive également de la changer en cours de route ? Alors, j'ai en partie répondu à cette question puisque, effectivement, j'ai changé la fin de glacée en cours de route. Mais c'est le seul roman où j'ai fait ça. Après, j'ai bien réfléchi à la fin. J'essaie toujours de surprendre mes lecteurs et je dois dire que chaque fois qu'un lecteur vient de me voir, il me lise parfois avec certains de vos confrères, on arrive à deviner la fin quand on l'écrit bien. Mais avec vous, c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est un challenge que j'ai à chaque fois parce que mes lecteurs, évidemment, me connaissent de mieux en mieux. Mes lecteurs français, ils ont lu neuf de mes romans. Donc, ils commencent à savoir un peu comment je fonctionne et puis les pièges que je leur tends. Donc, il faut à chaque roman que je trouve quelque chose de nouveau pour justement les surprendre là où ils ne s'attendaient pas. Et ça, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que les romans s'additionnent parce que je mets un point d'honneur, effectivement, à la fin du roman à toujours les surprendre. C'est de plus en plus compliqué, évidemment. Donc, il faut à chaque fois trouver des choses nouvelles et ça demande pas mal de réflexion et de travail. Mais c'est tellement amusant, ce jeu du chat et de la souris avec le lecteur. Moi, j'adore ça. Comme vous venez de dire, vous savez très bien que les lecteurs de Polar sont de plus en plus pointus et exigeants. Mais malgré cette contrainte, comment parvenez-vous toujours à inventer des récits qui supprennent les lecteurs ? Comme je l'ai dit, oui, effectivement, c'est un challenge permanent d'arriver à se renouveler, de ne pas faire la même chose que dans le roman précédent et surtout, Michael Coley a dit quelque chose de très vite juste au sujet des romans policiers. Il dit que c'est l'art de cacher les choses. En fait, c'est vrai. Vous avez des indices parce qu'il ne faut pas tricher non plus. On ne peut pas sortir un lapin de son chapeau à la fin du livre en inventant un nouveau personnage où tu aurais tué tout le monde dès qu'on n'avait pas vu avant. Ça se fait tricher. Il faut que ce personnage soit déjà là, par exemple, ou que les indices soient déjà là. Mais il faut arriver à les cacher. Il faut arriver à cacher tous les petits indices qui permettent à la fin de révéler la vérité. Je trouve cette formule très juste. C'est aussi l'art de cacher les choses. Le lecteur a l'information sous les yeux mais il ne la voit pas. C'est un peu comme le presse du digitateur. Il vous montre quelque chose avec la main droite, il vous le montre bien mais pendant ce temps, il est en train de faire quelque chose avec la main gauche derrière. Et vous, regardez la main droite alors qu'il faudrait regarder la main gauche. C'est un peu la même chose. L'édition 2021 du Salon international du livre du CEE a pris la ponctuation pour thème et propose de réfléchir ensemble à la voie à prendre après le COVID-19. Selon vous, quel serait le rôle et l'importance de la lecture dans cette période sans précédent ? Je pense que c'est extrêmement important la lecture et on le voit d'ailleurs au niveau de la scolarité des enfants qui ne lisent pas etc. qui maîtrisent mal la langue comme vous savez le français se calme une langue assez difficile surtout avec une syntaxe une grammaire assez complexe et donc les enfants qui ne lisent pas sont pénalisés par rapport à ça parce que le langage oral évidemment n'aide pas quand il s'agit de ponctuer de construire la phrase et il y a une très bonne nouvelle au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles du COVID et de la crise sanitaire et une très bonne nouvelle qui a été arrivée en France en 2020 c'est que jamais les Français n'ont autant lu gens retrouvés le bout de la lecture fermés chez eux après avoir vu toutes les séries possibles imaginables tous les films tous les films au cinéma qu'ils soient français américains ou coréens voilà après avoir vu Dernier train pour Bousane ou Parasite et tout le reste à un moment donné ils se sont dit qu'est-ce que je fais maintenant donc ils ont pris un livre et ils se sont remis à lire et quand les livrets ont rouvert ils se sont précipités dans les livrets c'est très important que la jeunesse lise parce qu'en France on a besoin de structurer la phrase et au fond la pensée c'est des mots c'est des mots et la réflexion c'est du vocabulaire aussi et la pensée structurée la pensée construite la pensée argumentée c'est pas des tweets en 140 caractères ou des formules choc non pour raisonner il faut penser sur le long terme il faut être capable de construire un raisonnement et tout ça ce sont des mots c'est du langage donc si on ne maîtrise pas le langage au fond on ne maîtrise pas la pensée donc je pense que c'est essentiel quant au rôle de la ponctuation moi je dis toujours au début de temps il y a un signe qui est très important dans la langue française c'est la virgule avec une virgule vous pouvez changer complètement le sens d'une phrase il faut vraiment maîtrise ça ne la sous-pondrez pas comme du sucre sur un gâteau des virgules au hasard comme ça non il faut vraiment que vous maîtrisiez ce signe la ponctuation c'est extrêmement important avant de nous quitter pouvez-vous laisser quelques mots à vos lecteurs sud-coréens qui espèrent un jour vous recevoir dans les pays du matin calme je ne demande pas mieux que de venir à leur rencontre de descendre d'avion et d'être avec eux et j'ai mes romans coréens dans ma petite vitrine des traductions qui maintenant commence d'ailleurs à être trop petite et c'est des ouvrages magnifiques ils sont très très beaux je trouve que c'est un très beau travail qu'a fait l'éditeur sur ces livres-là et j'ai hâte de venir encore eux j'adore les voyages j'adore aller à la rencontre de mes lecteurs étrangers et je suis toujours surpris finalement de voir quel intérêt il porte pour ce personnage qui est Martin Servaz pour ces enquêtes qui se passent dans les Pyrénées si loin de chez eux sans doute dans des régions qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais vus parce que même si certains ont pu aller à Paris ils sont beaucoup moins nombreux à être allés dans les Pyrénées dans ces montagnes blacks où j'ai grandi et moi je suis ravi de discuter de tout ça avec eux et de venir signer des livres en Corée un de ces jours donc quand cette crise sanitaire sera terminée j'espère bien me sauter dans un avion entre Paris et Séoul je vous remercie je vous remercie de nous avoir accordé c'est moi qui vous remercie précieux et j'espère que cette interview permettra aux lecteurs sud-coréens de mieux comprendre votre univers et donnera surtout envie de lire vos ouvrages merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir merci beaucoup